Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis seul dans la forêt avec mon petit feu de camp Je suis en train de vivre une micro-aventure Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une micro-aventure ? C'est tout à fait normal parce que ce terme n'est pas encore vraiment répandu T'inquiète pas, la vidéo va en parler et tu vas tout connaître sur ce sujet à la fin Bref, je te laisse avec l'introduction et on se retrouve à la fin pour un petit bilan Peut-être remettre du bois moi Yo ! Bienvenue sur la chaîne Explore Project, c'est Alex Aujourd'hui, on est à peine à 20-30 minutes de chez moi Au lac du Tremelin en Bretagne Magnifique lac, comme vous pouvez le voir La forêt se réveille doucement Moi aussi, ça y est, je suis réveillé Et aujourd'hui, je vais vous faire l'éloge de la micro-aventure Je vais vous dire ce que c'est Les points positifs Comment en faire ? Voilà, on va parler de ce sujet parce que ça me tient à cœur Et maintenant, dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est vraiment important de faire des aventures près de chez soi Bref, je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure Là, je vais m'enfoncer dans la forêt pour partir en afflu animalier et essayer de faire des photos Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi Sous-titrage ST' 501 Alors la micro-aventure, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une aventure, sauf que c'est plus proche de chez vous Ça nécessite moins d'organisation, moins de moyens financiers Et ça se déroule sur un laps de temps plus court En fait, le principe, c'est juste de bouger de son canapé, d'ouvrir sa porte Et d'aller simplement camper dans le bois juste en face de chez vous Tout comme une aventure, ça peut être passionnant, stimulant Et ça peut tout à fait étancher votre soif de découverte Alors pour en revenir à l'origine du mot Ça a été popularisé par un jeune aventurier anglais Alors il s'appelle comment le bougre Alastair Humphrey J'espère que je vous y passe son nom Il faut savoir que lui, il a parcouru le monde à vélo Il a traversé l'un d'un pied Il a fait l'Antarctique à la rame Et a été nommé aventurier de l'année 2012 Voilà, pour vous faire une petite idée du personnage Et en fait, après toutes ses aventures Il a décidé de rester une année à faire des petites aventures près de chez lui Et bah, ça lui a plu et il en a popularisé le nom Pour la faire courte, en fait, une micro-aventure C'est se rafraîchir les idées et vivre de nouvelles expériences près de chez vous Bon voilà, j'ai quitté ma petite cachette J'ai quitté l'affût Et je vais me rediriger vers le lac Et essayer de faire des photos des oiseaux Des signes, tout ça Je vais peut-être avoir plus de chance pour faire la belle photo du jour Et je vais continuer sur le sujet de la micro-aventure un peu plus loin Déjà, premier point Ça permet de redécouvrir sa région Par exemple, là je suis en Ile-et-Vilaine Où j'ai grandi Je ne connaissais pas du tout cet endroit Et l'endroit où je vais aller après Donc, en fait, ça permet de redécouvrir Et en fait, on est vite surpris Du potentiel de l'endroit où on vit Deuxième point positif Qui n'est pas des moindres d'ailleurs Parce qu'aujourd'hui, il faut revoir sa façon de voyager Sa façon de penser, tout ça D'un point de vue écologique Qui dit déplacement moindre Dit pas d'avion Et pas d'avion, meilleur pour la planète Donc, un bon point en plus pour la micro-aventure Le troisième point, comme je l'ai dit avant C'est plus simple Et du coup, c'est moins coûteux Donc, d'un point de vue argent Si tu te plains de ne pas pouvoir voyager Parce que tu n'as pas d'argent Mais en même temps que tu veux aller en Amérique Bah, commence Il y a ma feuille qui se barre Commence par voyager déjà Près de chez toi Tu n'as pas forcément besoin d'aller loin Pour te dépayser Je me répète depuis tout à l'heure Mais c'est vrai Pareil, pour rallier ce point-là De se plaindre de ne pas pouvoir voyager On peut ne pas pouvoir voyager aussi par manque de temps Tu peux partir juste le week-end Même un jour Moi, là, je pars un jour Je travaille en ville en ce moment Ça me permet de casser carrément ma routine Et de vraiment retourner dans cette spirale un peu de voyage Dans laquelle on était quand on était en Amérique Et ensuite, le dernier point Je crois qu'on est au cinquième C'est tout simplement, en fait, ça fait du bien C'est con, mais de le dire comme ça Mais ça fait du bien Si tu as besoin de te retrouver avec toi-même Je ne sais pas si tu es un peu dans une phase Un petit peu badante Dans un bad mood Comme on dit Comme les jeunes disent Va dans la nature Promène-toi Je ne sais pas Part avec des potes Va camper dans la montagne Part à la mer Va surfer Il y a tellement de choses à faire Pour être mieux Et je pense que, ouais Ça devrait être Quasiment Recommandé par les médecins De partir comme ça Donc voilà C'était le dernier petit point santé Voilà Bon bah moi je vais continuer un peu à admirer le lac Je vais manger Et puis je vous emmène dans un autre spot Qu'on appelle le Canyon Breton Allez c'est parti Bon bah moi je vais continuer un peu à admirer le lac Bon bah moi je vais continuer un peu à admirer le lac Alors comment faire des micro aventures Et est-ce que j'ai des idées En fait c'est tout simple Il suffit de prendre ton sac à dos Et sortir chez toi Bon bien sûr ça se limite pas à ça Mais le principe y est Par exemple tu peux te rendre à l'office de tourisme de ta région Et te renseigner sur des spots Des endroits nature Des forêts Je sais pas Des ruines à explorer Des endroits qui ont de l'histoire Ou tout simplement des réserves naturelles Comme ici Il y a les réserves naturelles en Ile-et-Vilaine Où je suis actuellement d'ailleurs Tu peux aussi dénicher des cartes Ou trouver des spots via Google Maps Avec le plan satellite c'est super Tu peux avoir une vue d'ensemble sur un endroit Ou sur des forums aussi Il y a beaucoup de gens qui font ça Donc je te laisse fouiner Et puis tu trouveras forcément des micro aventures A faire près de chez toi Sinon pour te faciliter la tâche T'as Chiloé Alors Chiloé c'est un groupe C'est des personnes qui font un magazine justement Sur des aventures en France Et ils ont créé sur leur site internet Une carte interactive avec plein d'endroits En France avec des activités Des endroits pour aller faire du surf De la rando en montagne Du kayak Bref franchement il y a tout Et je suis sûr que pareil Ils ont forcément fait une référence A un spot près de chez toi Si tu veux d'autres idées comme ça Il y a aussi The Other Life Qui est une chaîne YouTube C'est Xavier qui la tient Un mec qui fait plein de micro aventures en France Et en plus sa façon de filmer Et sa façon d'être est top Donc si tu veux te marrer Et trouver des idées d'aventures Et de voyages à faire en France Va sur la chaîne de The Other Life Je te le recommande vraiment Mais bien sûr les limites de la micro aventure Se limitent seulement à l'imagination Et il y a tellement de choses à faire Donc je te laisse trouver ce que tu as envie de faire aussi Ça c'est le dernier petit conseil d'aujourd'hui Quand vous allez vous balader quelque part Ou aller marcher dans la nature Enfin peu importe N'oubliez pas de prendre un sac plastique avec vous Parce qu'on trouve toujours des déchets Et bon ça reste quand même important D'essayer de préserver des endroits comme ça D'essayer de préserver des endroits comme ça Bon à la base je voulais vous faire un petit bilan sur tout ça Mais je pense que j'ai tout dit dans la vidéo Donc je vais vous laisser là Moi je vais rouler un peu encore sur les chemins Avec la petite Transalpe J'espère que je ne vais pas m'embourber Enfin bref ça c'est mon problème Voile vôtre Je vous laisse là Abonnez vous à la chaîne Suivez nous sur Instagram On poste souvent des petites photos De nos aventures Et de nos petits délires Et nos bêtises Je suis toujours aussi nul En outro Mais c'est pas grave On va faire avec Allez Salut et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada